Bonjour, je suis Julie Pompignac, je suis psychologue au centre de référence des amyloses cardiaques, et vous voyez, dans le schéma que vous avez vu déjà plusieurs fois, je suis là. J'ai eu dire que dans les centres où vous travaillez, il y avait peu de psychologues qui pouvaient accompagner vos patients, donc je vais à la fois raconter ce que je fais au centre de référence, et à la fois parler de l'intérêt pour les patients de voir une psychologue. Donc là, la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il est membre à part entière de l'équipe pluridisciplinaire, et voici la petite équipe avec qui je travaille particulièrement autour de la qualité de vie, donc vous les avez vues là tout de suite, en dehors de notre assistante sociale, qui est celle du service et qui aide beaucoup à la qualité de vie. Donc l'amylose est une épreuve physique et psychique, et psychologique. Elle entraîne une perte d'autonomie, une altération de la qualité de vie, une incapacité à se projeter et à s'adapter avec les nouvelles données, l'arrivée de la maladie. Elle entraîne souvent une rupture professionnelle, une rupture de la trajectoire de vie, une incapacité à se projeter dans les projets dans lesquels on était engagé. Donc il y a souvent aussi une remise en question de l'image de soi ou du corps propre, des interrogations du patient. Il y a une rupture là aussi. Et souvent aussi, on constate un déséquilibre des relations familiales et du couple dû à cet impact de la maladie. Donc tout l'intérêt d'avoir quelqu'un pour accompagner tout ça. Quand la prise en charge psychologique est-elle indiquée ? Je dirais en hospitalisation à peu près tout le temps. Mais sinon, c'est quand le patient manifeste à l'hématisation suivante, quand il souffre de douleurs physiques et de douleurs psychiques. La douleur physique, c'est important aussi. Le psychologue, dans ces cas-là, il peut accompagner ce genre de douleurs. De la tristesse, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Quand il manifeste de la colère, des plaintes répétées ou inattendues ou le besoin d'être entouré anormalement. Et quand son comportement paraît inhabituel dans l'ensemble. Les différents temps de la prise en charge où il peut être accompagné, où il doit être accompagné, c'est le diagnostic pré-symptomatique, le test génétique, l'annonce de la maladie, l'annonce diagnostique, les rechutes, les épisodes aigus, l'hospitalisation prolongée, le pré-greffe et la post-greffe, les arrêts des thérapeutiques et la fin de vie. L'impact du contexte, il ne faut pas l'oublier. C'est important aussi. Votre patient arrive avec une situation en dehors de sa maladie, qui peut être compliquée. C'est important dans ces cas-là de faire appel au psychologue aussi. Ça peut être sa situation sociale et professionnelle, sa situation personnelle, son contexte familial, son contexte culturel et ses antécédents psychiatriques. Donc, les émotions et les comportements de type réactionnel, même s'ils ont un caractère transitoire dans la vie du patient, sont à prendre en charge pour diminuer sa souffrance psychique actuelle et celle de ses proches, prévenir d'une installation de symptômes anxieux ou dépressifs, voire d'une décompensation psychique, l'aider à intégrer la situation, à s'y adapter et à lui donner du sens. Donc, à quoi ressemblent les entretiens proposés par le psychologue ? Ça, c'est toujours un peu flou, je pense. Donc, le psychologue propose une écoute attentive et active. Pour ma part, à l'hôpital, dans le service, c'est surtout de l'accompagnement et du soutien. Mais quand c'est possible, cela peut prendre un aspect psychothérapeutique où on va travailler plus de choses selon la disponibilité du patient et la qualité des échanges qu'on peut avoir. Donc, en entretien, l'intérêt de voir un psychologue est particulièrement, c'est sa spécificité, le patient peut parler librement de son vécu sans avoir à censurer ses mots ou ses émotions qu'il peut imaginer être dérangeant pour ses proches ou dérangeant pour l'équipe. Et donc, tout ça, il peut le verbaliser, ce qui lui permet, dans la mesure du possible, de retrouver un état de disponibilité à lui-même et aux autres. Le cadre de la prise en charge psychologique au CRAC, donc en hospitalisation complète, HDS, HDJ, les autres services de l'hôpital où se trouve le patient, en consultation dans le service ou par téléphone. Je travaille beaucoup par téléphone depuis le Covid, et c'est bien pratique, et je trouve que ça se déroule très bien. Dans le cadre du diagnostic pré-symptomatique de l'amylose, Isabelle vous en a parlé, et donc, en alternance avec le généticien et le cardiologue, je suis là à chaque temps. Les enjeux du conseil génétique, ils sont majeurs, c'est-à-dire que même si la personne est un apparenté et qu'elle n'a que le risque d'être porteur du gène, il y a une incertitude, un doute qui s'immisce dans sa vie, qui a un impact sur sa vie et sur sa vie future et sur son histoire, ça entraîne des réaménagements psychiques et des réaménagements des liens familiaux et des relations familiales qui sont parfois très, très compliquées. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir un psychologue pour le conseil génétique aussi. Dans le cadre de la prise en charge psychologique au CRAC, les prises en charge se décident pour beaucoup au cours d'échanges quotidiens avec Steven, l'infirmier-coordinateur, mais aussi à la demande du patient, à la demande d'un membre de l'équipe médicale, paramédicale, administrative de recherche, et y compris de la femme de ménage. Ça m'arrive régulièrement que la femme de ménage m'alerte sur la situation d'un patient. D'autres professionnels suivant le patient peuvent m'interpeller aussi, m'appeler, donc le médecin, le psychologue d'autres services et spécialités, le psychiatre, l'assistante sociale, les associations, l'équipe de suivi à domicile. Donc le psychologue travaille en collaboration avec tous les membres de l'équipe et avec les professionnels ou les bénévoles qui assurent l'accompagnement des patients et des aidants. Ici, vous avez notre art thérapeute ISOP, avec laquelle je collabore beaucoup, avec laquelle nous échangeons beaucoup à propos des patients. Nous pensons nos patients ensemble, ce qui nous permet de nous retrouver mieux dans nos prises en charge ensuite. Je collabore également avec Jean-François Mercurio, qui est aidant ressource de l'Association contre l'amylose et qui vient de façon hebdomadaire dans le service. Et j'anime avec lui un atelier d'éducation thérapeutique pour les aidants. Donc, je co-cordonne, comme l'a dit Steven, le programme d'éducation thérapeutique amylopep avec le professeur Guendouz. Et du coup, je passe rapidement sur les ateliers, mais ils parlent de maladies, de symptômes, de traitements, de diététiques, de prévention de la dénutrition, de génétiques, d'ateliers à la carte. Et ils sont collectifs ou individuels. Certains de ces ateliers sont des ateliers de bien-être qui concernent le bien-être physique et psychique du patient. Et de façon générale, tous les ateliers amylopep contribuent au bien-être psychique du patient et de l'aidant, dans le sens où ils vont se retrouver lors de ces ateliers pour échanger, partager autour de leur situation. Donc, mon rôle est aussi d'accompagner l'équipe pluridisciplinaire et les soignants. J'apporte mon éclairage au temps de réflexion, de synthèse autour des situations difficiles, notamment lors des réunions d'éthique. J'apporte mon éclairage théorico-clinique, par exemple, autour de qu'est-ce que l'annonce, comment on peut travailler autour de l'annonce, qui est un sujet compliqué. J'accompagne des membres de l'équipe lors des situations impactantes, parfois lors de certains décès, des patients particulièrement compliqués, lors des conflits avec les familles, de manière spontanée. Je suis disponible pour des temps d'échange informels avec mon équipe, par exemple, pendant la pause des infirmières, où il peut se dire beaucoup de choses, où on pourrait échanger beaucoup de choses. Je peux les accompagner vraiment à ce moment-là, même si ce n'est pas prévu et cadré auparavant. Je facilite l'orientation vers les psychologues du personnel quand il y a besoin. Je propose des entretiens confidentiels aux membres de l'équipe, à leur demande. Et je propose aussi, où j'organise, des séances de massage shiatsu pour les soignants, de façon hebdomadaire aussi, qui leur apportent beaucoup en bien-être, physiquement et psychiquement, et qui les aident à aller mieux quand ça ne va pas. Donc, le psychologue a aussi une mission de formation, d'information et de recherche. Là, dans le terme de recherche autour de la qualité de vie, je suis investigateur d'une étude paramédicale avec le professeur Dami, avec l'équipe de recherche de Mounira. Et voilà. Et donc, on étudie les effets du massage shiatsu sur les symptômes et la qualité de vie des patients. Et toujours, sur cette formation, information-recherche, en termes d'informations, j'ai participé, avec le professeur Dami, à l'écriture d'un article pour un dossier sur l'impact de la mort sur les professionnels de santé. Et c'est un gros sujet de réflexion et c'est très important pour nous de continuer à travailler dessus au sein du CRAC. Voilà. Merci à toute l'équipe, au réseau, aux organisateurs, à l'association, la filière et au soutien. Merci pour votre écoute. Merci. Applaudissements.